action salut à tous, bienvenue sur ma chaîne les folies de Nini salut à tous, bienvenue sur ma chaîne les folies de Nini aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur une petite boutique on a été avec Chérie et puis les filles ce week-end donc je vous recentre un peu tout ça ce week-end on est parti à Lille et on s'est dit pourquoi pas aller dans les boutiques frontalières entre la Belgique et la France donc on s'est dit bah voilà, allez c'est parti on va en Belgique donc on a été à la ville de Estampuis c'est comme ça parmi ? je suis pas belge d'accord, donc on a été dans cette ville là et puis du coup il y avait plein de boutiques il y avait un crossbat, un vibra il y avait plein 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 de boutiques et on s'est dit aussi on voulait faire pour l'alcool et aussi pour les chocolats voir ce qu'eux ils avaient en boutique donc du coup bah je vous montre tout ça de suite j'ai pris en fait un petit paquet de pain d'épices comme ceci parce que moi j'adore le pain d'épices et je me suis dit là comme ça vu que ça va être les fêtes oh là j'ai une coiffure là je vais vous dire à mon fassin ouh encore une fois mon fassin ouh le paquet de pain d'épices était à 2,90€ que 2,80€ pardon on va mettre le bazar ici j'ai pris aussi des petites gourmandises comme ceci des petits biscuits apéritifs donc là c'est cheese alors cheese biscuit donc au pesto alors fromage à gouda et pesto ceux de la marque Nobel savouris donc ce petit paquet de biscuits était à 1,95€ voilà ça y est comment ça que les voilà j'ai pris deux boîtes comme ça de chocolat belge donc là c'est pour j'ai pris deux boîtes c'est pour offrir praliné artisanal belge de la marque Les Délices d'Augustin ah fait à Mouscron ah bah c'est la ville la ville qui était juste à côté donc les petits chocolats belges ils étaient à combien ces petits beiges ces petits cadeaux les biscuits le chocolat la meuf elle a un bout de sa vie ils étaient à 5,45€ le petit paquet donc j'en ai pris deux le deuxième j'ai pris en individuel des petites soupes comme ceci de la marque Roaco donc c'était soit en fait on prenait le gros pack qui était à je m'en avais plus du prix et moi j'ai préféré en fait prendre des petits sachets individuels comme ceci qui était à 70 centimes donc j'ai pris quoi ? j'ai pris volaille tandoori poulet encore volaille volaille épicée et volaille classique et un autre champignon crunchy voilà et puis aussi j'ai pris deux petits chocolats Roaco pour 70 centimes j'ai pris deux petits pots comme ceci de pâte à tartiner au Bounty donc il y en a un pour moi et un pour offrir à ma copine Mélanie parce que quand on adore le Bounty bah on achète des pots de pâte à tartiner Bounty et donc le petit pot de pâte à tartiner était à 3,25 euros ça a failli tomber je me suis prise un petit paquet comme ça de biscuits belges au beurre que vous dire que ça ça va être bon pour les hanches et avec un café donc ce petit paquet était à 2,75 euros j'ai pris pour la Noël pour manger en famille une boîte de chocolat belge comme ceci qui était à je vous dis des âneries cette boîte en chocolat était à 2,75 euros et ce paquet de biscuits était à 70 centimes j'ai pris des petits bars céréales comme ça enfin des petits bars chocolatés de la marque Côte d'Or donc là c'est les snacks big size snacks big size et ça c'était pas très cher ça c'était 80 centimes la petite bar j'ai pris aussi des petits toujours dans les bars céréales j'ai pris Mr Tom alors là on dirait qu'il y a des petites noisettes caramélisées donc ça je pense que ça va être pas mal bon et c'était ah je sais pas du prix alors aujourd'hui là je suis décousue c'était 90 centimes la petite barre de céréales on continue dans les cochonneries donc ça du coup j'ai voulu tester et goûter donc c'est la marque Biffy avec en fait c'est du bœuf séché je crois et il y a une espèce de pâte qui est tout autour un peu comme Biffy Rolls un peu comme ils font dans les pays un peu nord-américains ça s'appelle des Pogo donc à goûter et j'ai pris aussi toujours de la marque Biffy donc là c'est Biffy Pizza Caraza donc ça c'était 1,25€ et ça 1€ des petites dosettes en fait de café pour aller avec la Senseo donc ça c'est pour moi pour aller au travail donc j'ai pris café doux Voli Voli et ça c'était à combien ? ça c'était pas trop cher c'était 5,95€ les 100 dosettes j'ai pris des petites galettes comme ceci des petites gaufres fourrées parce que moi j'en suis une grande fan j'adore ça donc là c'est à la cassonade et ce paquet là était à 3,70€ et pour terminer j'ai pris une grande boîte comme ceci de petites gaufres donc c'est dans une jolie boîte en fait pour Noël donc c'est des petites gaufres belges donc voilà c'est des petites gaufres belges et je trouvais ça vraiment sympa je trouve qu'à présenter sur la table de Noël avec le café je trouve ça vraiment mignon et c'est des petites gaufres que moi j'adore donc même si les autres ils n'aiment pas c'est pas grave moi j'aime la meuf égoïste et c'est comme ça parce qu'à Noël il faut faire plaisir aux autres mais il faut aussi penser à soi-même n'est-ce pas mon amour oui 4,95€ la petite boîte de gâteaux belges biscuits au beurre voili voilou et après du coup c'est pas moi qui les achetais mais en fait à la caisse ils nous donnaient des petites un petit paquet comme ça de prince et un petit un petit rolo comme ça de polo c'est comme des manteaux voilà ça a quel goût ce truc là oh au fruit donc c'est fini pour la partie en fait plus alimentaire en fait du magasin où on avait été c'était un magasin où il y avait vraiment de la bouffe du tabac et de l'alcool donc nous on a acheté ceci avec de la bière jupilaire que je vous montrerai pas mais voilà c'est une bière belge et donc maintenant on va passer au magasin Vibra parce qu'il était à la frontière belge et du coup vu que c'est les achats les achats belges et bah c'est parti pour Vibra donc Vibra et bah écoutez j'ai pris je vous montre un peu le logo du magasin ça vous fasse une idée en fait du logo du magasin donc voilà il se présente comme ça ce magasin et on va commencer de suite mon chéri il s'est pris des protèges chevilles tu peux répondre et il s'est pris aussi un protège genou protège cheville qui était à 1,29€ et le protège genou qui était à 1,49€ il faut pas avoir mal au genou c'est beaucoup plus cher que les chevilles bah ouais mais c'est plus compliqué à faire à une cheville qu'à un genou un genou c'est comme ça à une cheville c'est comme ça ouais il y a un peu de tissu ça paye au tissu bah ouais voilà j'ai voulu me prendre en fait une petite manique comme ceci parce que j'en avais plus enfin j'en avais une à la maison mais en fait le bout ils étaient brûlés ici et c'était 1,99€ comme si je pouvais pas l'acheter ailleurs mais bon là c'est parce que du coup je l'ai vu dans mes devant mes yeux je me suis dit allez je le prends parce que j'en avais pas voilà je pouvais à Babou un autre ailleurs mais non allez pas chercher à savoir des fois ce qui se passe dans mon cerveau il y a des trucs qui se connectent très mal j'ai pris un petit lot de bavoir comme ceci donc qui était à 1,99€ donc ça c'est pour ma grande soeur parce que on est censé connaître le sexe ça à 70% ce serait sûrement un garçon mais je me suis dit dans tous les cas même si c'est une fille il est tellement tout mignon alors là c'est bleu ciel avec des petits points et là en fait c'est bleu foncé avec des petits des petits ours donc il y a des petits ours qui font de la luge et il y a d'autres qui sont à côté du sapin donc franchement et puis j'aime beaucoup en fait le système de que ça soit un peu je me permets je le fais parce que ma soeur elle l'a vu ce matin mais je lui dis je le garde pour la vidéo et voilà hop que je vous montre parce que moi j'aime beaucoup ce système de bavoir pour les bébés je trouve ça vraiment pratique à enfiler je le recommande je me suis pris des petits stickers comme ceci voilà avec la luminosité ça va pas voilà hop hop qui était à 1€ les stickers c'est marrant parce qu'en fait les mecs ils sont pas cassés la tête ils ont peinturé voilà ils ont peinturé en fait un carré ils ont juste mis un N mais je trouvais que les couleurs elles étaient vraiment trop mignonnes donc pour 1€ bah recto verso j'ai pas hésité j'ai pris un petit deux petits lots comme ceci deux petits dinosaures deux stickers en dinosaure pour mes neveux donc il y en a un pour offrir et un pour mes neveux voilà vos loups c'était 1€ et pour terminer j'ai pris une grande planche de petites lettres comme ça en stickers qui était à 1€ qui est ma foi super sympa je trouve qu'avec des petits boutons des petits ouais il y a des petits boutons des petits coeurs c'est rose et violet c'est vraiment trop mignon et bah écoutez c'est fini n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me laisser un petit pouce bleu on se dit à la prochaine pour une autre vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye